Nous sommes en train de vivre, c'est dès l'étant des événements un peu bizarres dans le monde. D'un côté, il y a le mondial, tout le monde est heureux que son pays a gagné, il y a ceux qui sont un peu malheureux que leur pays a perdu, mais ils continuent, ils vont tout de suite trouver une autre équipe qu'ils vont supporter, et comme ça, jusqu'à la fin du mondial. Et de l'autre côté aussi, on voit qu'il y a la guerre, la guerre contre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Et on voit un peu, d'un côté il y a la joie, de l'autre côté il y a une guerre, et aussi, vous savez, les problèmes de chaque jour. Et grâce à Dieu, chaque semaine, il y a une paracha qu'on lit dans la Torah. Et il y a des choses qu'on apprend que ça nous console. Alors aujourd'hui, on va parler plutôt de Yaakov Abinu, al-Avashalom, qu'il est enterré à Marat, à Merpela, à Evron. Yaakov Abinu, al-Avashalom, maintenant, il s'est marié, il a des enfants, et maintenant, il va rentrer chez lui, chez son père et sa mère. Il retourne avec toute sa famille. Mais, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a son frère. Son frère, ils savent qu'il l'attend. Son frère, ils savent qu'il y a un compte à régler. Ils savent qu'il n'a jamais oublié que son frère Yaakov lui a volé les bénédictions, et il lui en veut à mourir. Il a promis à son père, il a promis, il s'est promis, ils savent lui-même, il s'est promis de ne pas faire du mal à Yaakov tant que son père et sa mère, ils sont vivants. Parce qu'il respectait son père et sa mère. Mais de l'autre côté, il y a un problème. La haine qu'il a contre Yaakov, ça dépasse le respect des parents. Il ne peut pas supporter son frère. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que son frère, il paraît qu'après 32 ans d'absence, il retourne avec une richesse colossale. Il est riche. Voilà, il est riche. Alors qu'Essab, il a cru que Yaakov, c'est un homme de Torah, c'est un homme de famille, et ce n'est pas un homme de business. Et voilà, il voit que son frère, il vient d'après nos sages, il avait 75 000 chiens bergers. Alors vous imaginez, c'est quoi, 75 000 chiens bergers, qu'ils étaient là pour surveiller son troupeau. Ça veut dire qu'il était, à l'époque, le business de l'époque, c'était les animaux. C'était le grand business de l'époque. C'était acheter, élever les animaux et la terre. C'était ça le grand business de l'époque. Et voilà, maintenant Yaakov, il vient avec une richesse colossale. Ça veut dire, et ça veut dire dans sa tête, tout ce que mon frère, il a, ça devait être à moi. Non, parce que c'est moi que papa, il devait bénir, et Yaakov, il m'a volé les bénédictions. Donc, ce n'est pas possible. Tant que Yaakov, il n'était pas là, loin, on dit, loin des yeux, loin du cœur. Tant que Yaakov, il n'était pas là, il était loin, à quelques milliers de kilomètres, alors on pouvait fermer les yeux. Mais tant que Yaakov, il arrive avec sa famille, avec une richesse colossale, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il m'a humilié devant mes enfants, devant ma famille, alors là, je ne veux pas lui pardonner. Donc Yaakov, il avait un grand problème. Mais Hachem, il vient chez Yaakov dans le rêve. Il lui dit, n'aie pas peur, je te protège, tu n'as rien à craindre. Je suis là avec toi, je te protège. Yaakov, Abinou, c'est très content. Il a une promesse du bon Dieu, il n'a rien à craindre. Mais qu'est-ce qu'il fait Yaakov ? Yaakov, il envoie des messagers à Esav. Il dit à Esav, Esav, mon cher frère, j'arrive. J'ai habité avec notre oncle Lavan, même qu'il était un rachat, même qu'il était un homme mauvais, mais grâce à Dieu, je suis resté toujours croyant. Même que Lavan était idolâtre, moi je suis resté croyant. Et j'ai étudié la Torah, et j'ai respecté les 613 mitzvot. Donc pourquoi il y a Aakov qui dit ça à Esav ? Pour dire à Esav que ce n'est pas de ma faute si je suis riche. C'est la Torah qui m'a enrichi. C'est la Torah qui m'a enrichi. Ce n'est pas de ma faute. Akanosh Baruch Hu, c'est Hashem qui a voulu. Donc je ne crois pas que je t'ai volé, mais n'oublie pas qu'après tout, on est des frères. Viens, on va se serrer les mains. On va se rencontrer. On est obligé de cohabiter. On est obligé d'habiter ensemble. On est obligé. On ne va pas rester tout le temps comme ça, séparés l'un loin de l'autre, et avec une haine, il faut qu'on s'arrange. Mais Aesav, pour lui, il n'y a pas d'arrangement. Et Aesav, il vient avec des milliers de soldats pour faire la guerre à son frère. Et Aesav, il respecte ton père. Toi qui respectes ton père, toi qui aimes ton père et ta mère, quand tu veux faire la guerre à Aesav, toi, Aesav, tu veux faire la guerre à Jacob, ton frère. Et si tu le tues, c'est comme ça que tu respectes ton père. Tu vas faire de la peine à ton père. Alors là, Aesav, sa haine. Quand Jacob a été plus forte que le respect de son père. Là, il était déterminé de venir faire la guerre à son frère. Le tuer, prendre ses femmes, même tuer ses femmes, même tuer ses enfants, et prendre toute la richesse pour lui. Les amis, écoutez très bien. Il y a un problème dans cette histoire. Le problème, c'est que Jacob a dit, il dit à son frère, j'ai habité avec Aesav, avec Lavan, et j'ai respecté les 613 mitzvot. Or, comment il peut respecter les 613 mitzvot? Quoi? Il avait une bibliothèque? Quoi? Il avait des livres? Quoi? Il est parti avec rien. C'est écrit dans la Torah que Jacob, il est parti à Haran avec Saqqan. Il n'a vécu Saqqan. Il n'avait rien du tout. Qu'il est maquillé avant d'étayer des nazis. Avec Saqqan. Donc, il est parti avec Saqqan. Comment peut-il l'étudier? Vous allez me dire, il a étudié par cœur. Comment il peut l'étudier la Torah par cœur? Il était berger. Pendant 20 ans, il était berger nuit et jour. Donc, comment est-ce que c'est un mensonge? Comment il peut dire? J'ai respecté tous les 613 mitzvot. En plus, il était loin de son père. Il n'a pas respecté ses parents. Pour respecter ses parents, c'est du non-stop. Le respect des parents, ce n'est pas une fois dans la vie. Il faut être à côté d'eux. Il faut tout le temps être à côté d'eux. Tout le temps les aider. Et puis, Jacob, pendant 32 ans, il n'était pas à la maison. Il n'était pas à Bercheva avec son père. Donc, comment tu peux dire qu'il a étudié la Torah? J'ai étudié la Torah pendant tout ce laps de temps. Et j'ai respecté toutes les mitzvot. C'est impossible. Il y a beaucoup de mitzvot qu'il n'a pas fait. Mes amis, il faut savoir une chose. Oui. Jacob et Bruno, ce n'est pas un menteur. Jacob et Bruno, c'est le symbole du émette. C'est le symbole de la vérité. C'est le symbole de la vérité. Jacob et Bruno, ala vashalom. Il était quelqu'un qu'il était connecté à Dieu 24 heures sur 24. Vous savez, mes amis, quelqu'un qui est connecté à Dieu 24 heures sur 24, comme s'il a étudié toute la Torah, comme s'il a respecté toutes les mitzvot. La connexion avec l'aïmouna. D'ailleurs, mes amis, vous savez, il y a le prophète Habakkuk, il a dit que toute la Torah, elle est basée sur une mitzvah. Une mitzvah. C'est-à-dire que si tu fais cette mitzvah, comme si tu as accompli toute la Torah. La quête, l'aïmouna. L'aïmouna en Dieu. La foi en Haqauchwa. Celui qui a l'aïmouna en Haqauchwa, celui qui a la foi en Dieu, comme s'il a respecté toutes les mitzvot. Pourquoi ? Parce que le fait déjà que j'ai l'aïmouna en Dieu, le fait que j'ai la foi en Dieu, c'est-à-dire que je suis prêt à faire n'importe quoi. N'importe quoi pour Haqauchwa. Dans un chemin, il voit quelqu'un qui se dit, le bon Dieu, on ne joue pas avec lui. Lui, il connaît tout ce qu'il y a dans le cœur. On peut jouer avec moi, mais avec lui, on ne peut pas jouer. Lui, c'est tout. Donc, quelqu'un qui dit que vraiment, il déclare son amour à Haqauchwa, même s'il ne fait pas les mitzvot, même s'il n'y a pas des lois à faire, mais le fait qu'il aime le bon Dieu et qu'il a l'aïmouna en Haqauchwa, alors Haqauchwa lui considère comme s'il avait toutes les mitzvot. Alors, c'est ça, il y a Haqabinu. Il y a Haqabinu, le fait qu'il avait une grande aimouna en Haqauchwa, alors Haqauchwa lui considère comme s'il avait toutes les mitzvot. Comme s'il a fait les 613 mitzvot, parce que n'importe quel mitzvot qui lui arrive entre ses mains, il va la faire. Et pourtant, il y avait beaucoup de mitzvot qui ne sont pas arrivés entre ses mains, mais ce n'est pas grave. S'ils arrivent, je l'ai fait. Alors, quand je le considère comme s'il a fait toutes les 613 mitzvot, donc Haqabinu, il n'a pas menti. Il n'a pas menti, donc pour Haqabinu, il pouvait dire cette phrase qu'il a dit. Mes amis, je voudrais raconter une histoire. Maintenant, il faut savoir une chose. Je raconte l'histoire. Il faut savoir qu'Haqabinu a la vache-la-langue, il était berger pendant 20 ans. 20 ans, il était berger. Imaginez-vous, vous savez ce qu'est un berger ? Un berger, c'est quelqu'un qui surveille le troupeau. Il est derrière, il y a une vache qui court, il va derrière. Comment on peut imaginer qu'Haqabinu a la vache-la-langue ? Il va étudier la Torah pendant 20 ans, alors qu'il était nuit et jour, il était occupé avec le troupeau. Écoutez-moi, moi, je viens d'arriver du Canada, j'étais au voyage, et bon, Haqab, grâce à Dieu, j'ai étudié dans l'avion. J'ai étudié dans l'avion. Mais je voulais encore étudier, à un moment donné, j'étais fatigué. Je n'en pouvais plus. Mais le bon Dieu, il sait que le fait que je voulais continuer à étudier, mais je n'en pouvais plus, alors Haqab a considéré comme si j'étudiais toute la nuit. C'est comme ça, Ya'aqab Abinu. Ya'aqab Abinu, à la vache-la-langue, il était berger pendant 20 ans. Il n'avait pas de bibliothèque avec lui. Il n'avait pas de livre. Il n'avait rien du tout. Mais le fait qu'il était prêt à servir Haqab, c'est à cause du travail qu'il ne pouvait pas servir le bon Dieu. Alors, Haqab Abinu, il lui considère comme s'il l'ait étudié. Haqab Abinu, ils disent que celui qui pense faire une mitzvah, il ne la fait pas. Le bon Dieu est considéré comme s'il l'ait fait. Pourquoi ? Parce qu'il veut la faire. Mais la mitzvah, elle n'est pas venue. Il n'est pas venue. Vous voyez, mes amis, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pendant presque 60 ans, il n'était pas en Égypte. Il est devenu prophète à l'âge de 80 ans. Alors, il était en Égypte depuis sa naissance, je ne sais pas, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et après, par où il a voulu le tuer, et Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé. Mes amis, je voudrais bien savoir ce qu'il a fait pendant 40 ans. Où il était pendant 40 ans ? Je m'en fous où il était. Mais comment il y a encore... Moshe Rabbeinu, il est parti sans le livre. Il n'avait pas de philin. Alors quoi ? Alors quoi ? Il n'avait pas de talit. Il n'avait rien du tout. Alors comment vous allez dire que Moshe Rabbeinu... Vous savez, c'est facile. Mais vous savez, c'est facile. Celui qui est connecté avec Hachem, c'est ça, l'étphiline. Nous, on n'est pas à la hauteur de Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir l'étphiline. Aujourd'hui, le monde a tellement, et c'est tellement dégradé, qu'on a besoin de faire des mitzvot. À l'époque, à l'époque d'Abraham Abbeinu, Yitzhak et Yaakov, à l'époque, la Torah n'a pas été coordonnée. À l'époque, Moshe Rabbeinu et Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas besoin d'étphiline. Ils n'avaient pas besoin... Vous savez que j'ai vu dans des livres qui disent que le respect du Shabbat, c'est... Est-ce qu'Abraham, il respecte ses Shabbats? Est-ce qu'Yitzhak, il respecte ses Shabbats? Vous savez, le respect du Shabbat, c'est de se connecter avec le bon Dieu. Le Shabbat doit se connecter. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas besoin du Shabbat pour être connectés avec le bon Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'étphiline pour être connectés avec le bon Dieu. Ils étaient évivés avec Hashem. Non-stop. C'est comme un Gan'Aden. Vous avez un Gan'Aden. Au paradis. Au paradis, il n'y a pas de tphiline. Au paradis, il n'y a pas de mikveh au paradis. Au paradis, c'est le paradis. C'est Gan'Aden. Là-bas, il n'y a pas de talit. Là-bas, il n'y a pas de brachot. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'un autre monde. Mes amis, les tzaddikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Noah et Adam. Je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on parle de la pudeur, la tzneroute. Les femmes qui s'ouvrent la tête. Ils s'habillent pas au tzanois, avec pudeur. Alors, vous voyez que Hava était nul. Hava était nul. Et Adam et Adam étaient nul. Parce que le bon Dieu les a créés. Il n'a pas créé avec des vêtements. Il les a créés sans vêtements. Ils n'avaient pas honte. Et quand est-ce que la honte, elle est venue ? Lorsqu'ils ont mangé de larmes interdits. Là, c'est là que la tzneroute a commencé. Alors, vous voyez, mes amis, qu'à l'époque, ils s'adéquaient comme Noah, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Ils n'avaient pas besoin de la Torah pour être connectés à Kadosh Baruch Hu. Ils étaient déjà connectés à Kadosh Baruch Hu. Sans la Torah. Sans la Torah. C'était des malachis. À l'époque, les Hachamis me disent, Il y a nos sages qui disent quelque chose de grave. Si Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils étaient comme des anges, alors nous, on est comme des hommes. Par rapport à eux, on n'est rien du tout. Ici, Abraham, Yitzhak, Yaakov, eux, ils étaient comme des hommes, comme des gens. Alors, nous, par rapport à eux, on est comme des animaux. On a besoin de la Torah pour se connecter à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'ils n'avaient pas besoin. Mes amis, vous comprenez que, dans quelles conditions, nos parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient connectés à Kadosh Baruch Hu. Vous n'avez aucune connexion. Aucune idée. Aucune idée. Mais maintenant, même maintenant qu'on a la Torah, pour HaShem, et à travers la Torah, on se connectait avec Kadosh Baruch Hu. Là aussi, il faut savoir que, il faut savoir que, il faut savoir que, c'est pas, on a bien vu, le monde, il n'est pas, la Torah, c'est pas assez, il faut un travail, un travail très, 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 très spirituel pour arriver à être davantage avec le bon Dieu, connecté avec Kadosh Baruch Hu. Je voudrais vous dire quelque chose. Dans l'avion, j'étais en train d'étudier la Torah. Et cette nuit-là, j'étais en train, ça veut dire que j'étais vraiment, j'étais plongé dans la Torah, et soudainement, il y a l'hôtesse de l'air. Elle vient aimer ses mains, comme ça, sur mes épaules. Elle me dit, vous voulez, vous avez besoin de quelque chose. T'as besoin de mettre tes mains sur moi, pour voir que je... Elle me voit avec une barre blanche. Elle voit que je suis en train d'étudier la Torah. Elle me met ses mains sur moi. Que je vais faire ? Que je vais faire ? C'est pour vous dire qu'on vit dans un monde que le Sahara, il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. Il va y mettre. Mais j'ai dit, je voudrais vous raconter une belle histoire. Il y a eu une fois un lion, qu'il était au zoo. Un jour, le lion, il avait ras-le-bol, que les jeux, il vient le visiter. Tout le temps, il vient le visiter, il vient le visiter. Il avait ras-le-bol. Alors, il a eu une idée. Il a eu une idée. De faire semblant qu'il est malade. Comme ça, il a eu l'idée. De faire semblant qu'il est malade. Eh bien, il a fait semblant qu'il est malade. Et après, il a fait... Il n'a pas mangé pendant un jour. Donc, ils l'ont mis dans une petite chambre. Le vétérinaire, il est venu, il l'a vu. Bon, il a dit, on ne peut pas savoir. Bon, on ne va pas... On va attendre encore un... Jusqu'à demain, on va voir qu'est-ce qu'il a. Et le lendemain, il a fait le mort. Le lion, il a fait le mort. Donc, ils sont venus, ils ont dit, bon, il est mort. Allez, on va le jeter. Et le roi disait à l'Imo, aussi haram qu'il pense qu'il est. Il a cru que c'est maintenant à moi la liberté de... Ils vont me jeter quelque part et je suis libre. Il y a un ouvrier, un qui travaille au zoo. Il a dit, je voudrais bien lui prendre les oreilles comme souvenir. Il apporte un couteau, il lui coupe l'oreille. Le lion, il a fermé sa bouche. Il a résisté. Il a résisté pour ne pas qu'il crie. Alors, lorsqu'il dit, bon, puisque toi tu as pris l'oreille, moi j'ai bien envie de lui prendre les dents. Les dents, ils sont impôts se venus, je crois. Il a porté un marteau. Il a commencé à casser la dent du lion. Le lion ne pouvait plus se porter. Parce qu'il a dit, ceux-là, ils vont finir par m'égorger. Ils vont finir par me prendre ma peau. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se réveille. La porte, elle était ouverte. Et il saute sur les gens qui étaient là-bas. Et il se saute. Il voit qu'il était dehors. Il voit le sang qui coule de ses oreilles. Il voit qu'il manque une dents. Il a commencé à pleurer. Alors, il y avait un petit singe qui passait. Il dit, majesté, pourquoi tu pleures ? Il dit, quel fou j'étais. J'ai fait le malade. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Dommage. Donc, s'ils sont rentrés, ils ont vu que j'étais mort. Et la porte était ouverte. J'aurais dû me sauver. Pourquoi je me suis sauvé ? Pourquoi je ne me suis pas sauvé ? Mes amis, je commence à voir qu'on a des problèmes. C'est que la porte, elle est ouverte. Parce que le bon Dieu, il n'apporte pas des problèmes sans qu'il ne prépare pas des portes déjà pour une solution. Yaakov Abinon, avec toutes les épreuves qu'il avait, avec toutes les souffrances qu'il a souffertes, il disait, c'est pas possible. Avec toutes ces épreuves que le bon Dieu est en train de me faire subir, bien sûr, il y a les portes qui sont ouvertes. Yaakov Abinon, il en a profité de ces portes qui sont ouvertes. Et comment il en a profité ? Ah ben, je vais régler mon affaire avec mon frère une fois pour toutes. Il faut que cette affaire, elle soit réglée. Une fois pour toutes. Et comment il a réglé l'affaire ? Ben, il lui a envoyé des gens. Il lui a dit, écoute, j'arrive. C'est vrai, tu penses que je suis riche ? Ça, c'est pas moi qui décide la richesse. Il faut savoir qu'il y a deux choses qui sont entre les mains du bon Dieu. Il y a pas mal de choses, mais deux choses qui sont importantes, la richesse et le mazal. La richesse et le mazal, ça, c'est le bon Dieu qui décide. Qui va être riche, qui va être pauvre. Et le mazal, le mariage. Avec qui celui-là va se marier ? Avec qui celui-là va se marier ? Avec qui celui-là ? Le mariage et l'argent, c'est le bon Dieu qui décide. C'est le bon Dieu qui décide. Alors, ça, c'est ce qu'il y a. Il y a un comédien à Isaac. Isaac, pourquoi tu m'en veux ? Parce que je suis riche. Moi, ça me dérange pas, moi, d'être pauvre. Mais c'est le bon Dieu qui m'a donné ce que je passe. Vous savez, mes amis, il y a des gens qui ont des magasins. Et ça marche pas. Il y a d'autres qui ont un petit magasin et ils font dix fois ce que celui-là, il fait. Parce que c'est Hachem qui décide qui va y gagner, qui ne va pas gagner. Moi, je connais quelqu'un. Je l'ai aidé. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Il donne à tout le monde et à moi, il ne me donne pas. Et pourtant, c'est moi qui l'aide. Les autres, les autres, ils viennent, ils récoltent. Et moi, il ne me donne rien. Parce que Hachem, c'est un cas de choua au chou. C'est un cas de choua au chou. Mais c'est Hachem qui décide. Et grâce à Dieu, je ne me plains pas. Et quand je reviens, il va m'envoyer un autre. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas que je dépende de quelqu'un. Un roha geber Hachem t'habbat. Maudit celui qui fait confiance à un autre humain. Il ne faut pas. Il faut avoir confiance en Dieu. Celui qui donne, celui qui donne. C'est tout. Et c'est ça ce que Yaakov Abinu dit à son frère. Mon frère, tu ne m'en veux pas parce que je suis riche. Non. Tu crois que je t'ai volé la bracha ? Il ne se peut que même peut-être mon père il t'aurait fini pour que tu sois milliardaire et que tu ne seras pas riche. Parce que c'est Hachem qui décide. Et le fait que c'est moi qui ai pris la bracha. C'est quoi, je ne m'ai pas voulu que toi tu prends la bracha. Donc, c'est moi qui l'ai eu. Et cet argent que j'ai, et toute cette richesse que j'ai, je vais la prendre avec moi. Je ne vais pas la prendre avec moi. Elle va rester là. Tant qu'on veut, il ne faut faire que du bien, c'est tout. Les amis, il faut savoir la suite et la fin de Jacob Abino avec son frère Isaac. Comment ça s'est terminé ? Ah ben, ça s'est terminé très bien. Il fallait que Jacob Abino, il soit, il montre à son frère que c'est Hachim qui décide. Lui, il est venu avec son armée. Son armée, il s'est sauvé de lui. Hachim, il a fait que l'armée de Esav, ils ont eu peur et ils se sont sauvés. Donc, Esav seul, il est resté. Esav seul, il est resté face à Jacob Abino. Et Esav, il a vu toute cette richesse colossale. Et Jacob, il dit à Esav, ça, c'est pas moi. tout ça, c'est pas moi. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait deux voisins, deux voisins, que tous les se disputaient à cause du mur. Parce qu'il y avait deux maisons, il y avait un mur entre les deux maisons. Il y a un voisin qui dit à l'autre, le mur, tu l'as mis sur ma terre. Donc, le voisin dit, viens, on a chassé ce terrain-là. Viens, on va le mesurer. Et tu vas voir que le mur, il est au milieu. Toi, tu as la moitié, moi j'ai la moitié. Et le mur, il est entre toi et moi. Donc, je n'ai rien volé. Non, 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 tu m'as volé. Il a tenu tête. Ils sont partis sur Abhaïm Voulogine, un grand sadique de l'époque. Ils ont dit au Abhaïm Voulogine, et voilà, ce monsieur-là, mon voisin, voilà, on a construit un mur entre nos deux maisons, mais il m'a pris un peu de mon terrain. Abhaïm Voulogine, il a compris que, Abhaïm Voulogine, il a compris que ce monsieur-là, il rêve, il pense que l'autre, il a dit, écoute, je vais aller voir. Alors Abhaïm Voulogine, il va avec eux, il voit les deux maisons, il voit le mur, Abhaïm Voulogine était un homme très intelligent, il regarde un peu, il regarde, il mesure, et vraiment, il a mesuré, il a dit, monsieur, le mur, il est au milieu, il ne t'a rien pris. Non, non, ce n'est pas vrai, il m'a pris un peu. Abhaïm Voulogine, qu'est-ce qu'il fait ? Tu dis, qu'est-ce que tu veux ? Ben, je veux qu'il me rend le terrain, c'est le mien, il a construit sur mon terrain, je veux qu'il casse le terrain, le mur, il le bouge un peu, il a pris le mien. Alors Abhaïm Voulogine, il dit, tu sais quoi monsieur, je vais demander au terrain, à la terre, la terre, elle connaît à qui elle appartient, à qui de vous deux, elle est le propriétaire de la terre. Je vais demander à la terre. Alors il commence à parler, terre, terre, je peux me dire, est-ce que vous appartenez ? Est-ce que ce côté-là, il appartient à ce monsieur-là ? Ou ce côté-là, il n'appartient à personne ? C'est, il a commencé à parler. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il met ses oreilles par terre, et il commence à bouger sa tête. Un, un, Zama, on dirait que la terre, elle le répond. Alors les deux lui disent, alors qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit la terre ? Alors Abhaïm Voulogine, il leur dit, la terre, elle m'a dit, de vous dire, que ni toi, ni toi, vous êtes propriétaire de la terre. Avant, et alors, à qui n'appartient ? Alors, Abhaïm Voulogine leur a dit, la terre, elle a dit que vous deux, vous y appartenez. Parce qu'un jour, vous allez mourir, et vous allez être par terre. Vous êtes, vous êtes, vous faites partie des biens, à la terre. Finalement, le site s'envoyait, qu'on n'a rien du tout. Tout reste là. Raya, 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 on ne prend rien du tout avec nous. On prend trois mètres. C'est trois mètres de tissu, c'est ça qu'on prend. Tout, qu'est-ce qu'il a pris, Rothschild ? Qu'est-ce qu'il a pris, M. Safra ? Rien du tout. Rien. Qu'est-ce qu'a pris la reine Elisabeth ? Rien. Avec ses couronnes, ses trésors, et ses banques, je ne sais pas, et ses châteaux. Voilà. Tout est là-bas. C'est le prince Charles qui en profite de tout. Voilà. Tout lui appartient. Voilà. C'est comme ça. C'est ce que dit Jacob. Il a dit, et ça va, et ça va. Tout ça, c'est bidon. Jésus lui a donné. Mais je les laisse là. Je ne vais rien. Je vais les manger. Ça, c'est une leçon extraordinaire qu'on apprend de Jacob Abinou. D'ailleurs, vous savez, Hakam et Médis que la fête de Soukhot, c'est grâce à Jacob Abinou. Quel rapport ? La fête de Soukhot, c'est grâce à Jacob Abinou. Quel rapport ? La fête de Soukhot et Jacob Abinou. Les amis, vous savez ce qu'est la réponse ? Vous savez ce qu'est la soukhot ? La fête de Soukhot, on construit une cabane et pendant 16 jours, on mange dans la cabane. On sort de la maison et on dort dans la cabane. On mange dans la cabane. Une fois par an, après au chanel à Kibour, on sort dehors. Et Jacob Abinou, lorsqu'il était, il est devenu riche, après 32 ans, qu'il était à Haram et il est devenu multimilliardaire, pour ne pas qu'il a l'orgueil de tout ce qu'il a, il a construit des cabanes qu'on les appelle soukha. Ça, c'est la paration de cette semaine. Et tout son troupeau, il les mettait dans les cabanes. Mais pour chez lui, pour sa maison, il a construit une maison. Et mon grand-père, il dit que de là, on apprend de Jacob Abinou un message clair. Que Jacob Abinou, pour sa richesse, pour ses trésors, il les a mis que dans les cabanes. Parce que c'est quoi la cabane ? La cabane, c'est comme une maison qui n'est pas éternelle. C'est une cabane. Une cabane que tu peux casser. Une cabane. Il y a une différence entre une cabane et une maison en pierre. Une maison en pierre, c'est du fixe. Une cabane, ce n'est pas du fixe. Donc, ça veut dire qu'à Jacob Abinou, à la Vassalambde, il a voulu enseigner à ses enfants ce qui est fixe, c'est la synagogue, c'est la prière, c'est la maison. C'est la maison. L'éducation, comment vivre dans la Torah, c'est ça. Mais pour le reste, pour le matériel, il a fait des cabanes. Parce que c'est du matériel. Ce n'est pas quelque chose que je veux prendre avec moi. Eh bien, c'est une leçon spectaculaire qu'on apprend de Jacob Abinou. A la Vassalambde. Mes amis, je voudrais vous dire, il y avait une très belle histoire qui s'est passée. Il y avait un mariage en Israël. Il y avait un mariage. Vous savez, le mariage, les deux côtés, le côté des parents, du Hatan, il écoutait les parents de l'Akala, il se partage les frais. Et bien sûr, pendant le mariage, il y a des enveloppes, chacun a un peu de cadeau pour aider le Hatan à l'Akala. Et voilà, le père de l'Akala, il voit le Hatan qui lui enlève sa veste pour aller danser. Et le père de l'Akala, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit que personne ne le voit. Il va et met ses mains dans la poche de la veste du Hatan et lui prend une très belle enveloppe où il y avait là-bas une très très belle somme. Il lui a pris. Le Hatan, il termine sa danse, il reprend sa veste, il met ses mains pour trouver la... comment ça s'appelle ? L'enveloppe. Et l'enveloppe, il n'est pas là. Le pauvre, il a commencé à pleurer. Et il pleure, et il pleure. A tout le monde est venu le... consolé. Bon, Capara, Capara, il y avait là-bas peut-être 50 000 shegels. Capara. Et le père de l'Akala, lui aussi, il vient, il le... c'est pas grave. Tu sais quoi ? Demain, je te donne moi 10 000 shegels. Allez, Capara. Tu as perdu l'enveloppe où il y avait 50 000 shegels. Capara. Demain, je te donne 10 000 shegels. Bon, ça a pris du temps pour qu'il se console. L'affaire, il est terminé, mes amis. Quelques mois plus tard, le Hatan et la Kala, ils reçoivent, le photographe, il vient, il leur dit, voilà, le film de votre mariage, il dit, très bien, voilà, je vous le donne. Alors, toute la famille se réunit pour voir le film de... le film de... du mariage, tout le monde se réunit et voilà, mes amis, et on voit une scène extraordinaire, une scène terrible, une scène terrible. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit comment le Hatan, il enlève la baisse. On voit le père de la Kala, comment il arrive. Il voit que personne le regarde et il y vole là. Vous imaginez quelle honte il avait, le père de la Kala. Quelle honte qu'il avait ? Qu'est-ce qu'il pouvait... Il aurait pu donner au photographe et qu'il enlève cette partie que lui était en train de voler. Lui qui consonnait le Hatan en lui disant, je vais te donner 10 000 shikens. C'est lui qui a volé l'enveloppe. Les amis, je pense que ils savent la honte qu'il avait lorsqu'il a vu Yaakov Abinu. Quelle beauté ! Lorsqu'il a vu ses enfants, les enfants de Yaakov Abinu, des enfants sadikim, il a vu les femmes de Yaakov Abinu. Sniot, il voit Léa, Léa, elle qui devait se marier avec Aïssal. Mais aujourd'hui, elle a sa tête couverte avec ses sept enfants, avec elle. vous imaginez quelle honte il avait. Quelle honte il avait. Finalement, lui-même, il a compris. Il n'a rien à faire avec Yaakov. Lui-même, il a compris. Lui-même, il a compris. Même si c'est lui qui aurait eu toute cette richesse colossale, il ne la mérite pas. Regarde, celui que Dieu a choisi. Parce qu'il va dans le chemin d'Hachem. Yaakov. Regarde ces femmes. Regarde ces enfants. Regarde quelles... Moi, je pense, mes amis, je me suis toujours posé la question. Pourquoi Yaakov, c'est vrai, il voulait régler cette affaire. Mais il pouvait la régler en silence, pas en pompe. Pourquoi ? Il a envoyé des messagers. Viens ma rencontre. Et ça a énervé Aïssab. Et même chez Lavan, j'ai respecté la Torah, j'ai respecté le mitzvot. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Yaakov, il a voulu un narguer, il a voulu énerver Aïssab. Tu sais Aïssab que... Tu sais Yaakov que en parlant de cette manière à Aïssab ton frère, il va s'énerver. Pourquoi tu fais tout ça ? Yaakov, Abinoa, il voulait il voulait qu'Aïssab, son frère, il voit avec ses propres yeux comment lui vit et comment Yaakov il vit. Leur vie, elle est différente. Et Aïssab, il a vu ça. C'est pas qu'il l'a pas vu, il l'a vu. c'est important pour Yaakov Abino, pour que son frère, parce qu'une fois qu'il arrive chez Yaakov, le temps qu'ils vont régler cette affaire en silence, il ne se peut jamais va être réglé. Mais là, Yaakov, il a voulu la régler en pompe, en grandiose. Voilà la différence. Voilà comment tu vis, voilà comment je vis. donc on ne peut pas être ensemble. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Toi, tu es un voleur, moi je ne vole pas. Moi j'attends que le bonhomme me donne. Toi, tu veux vivre avec ton épée. Moi, je vais avec ma prière. Toi, tu veux voler les femmes. Moi, je ne veux pas voler les femmes. Regarde mes enfants, l'éducation que je leur donne. C'est deux mots différents. Mes amis, je voudrais simplement terminer en vous racontant une très belle histoire que j'ai écoutée au Canada. Vous savez que lorsque j'étais au Canada, il y a une femme. Cette femme-là, elle vient chez moi tout le temps pour recevoir une brèche pour le mariage. Tout le temps. Et la pauvre, jusqu'à qu'elle rencontre quelqu'un, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et de l'autre côté, il y avait aussi un autre que lui aussi. Un Canadien, lui aussi, il cherche pour le mariage. il y a fait des rencontres avec des filles. Mais ça ne marche pas. Et je pense pendant 7-8 ans que cette histoire, elle se renouvelle, elle se renouvelle. Chaque fois que je vais au Canada, à Montréal, je rencontre celle-là, je rencontre celui-là, je rencontre... et j'ai de la peine. J'ai de la peine pour les deux. Les amis, cette fois-ci, vous ne voyez pas que je les reçois tous les deux. Les deux ! Je les vois. Je dis, je dis, bon, Hachem, on nous a fait un chidour, on s'est rencontrés, et voilà, vous êtes le premier qui a annoncé que si Dieu veut, on va se marier. Je dis, ça fait 7 ans que toi, tu viens d'un côté, toi, tu viens de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se pose ? Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi Hachem, il n'a pas fait ça depuis 7 ans ? Que les deux se rencontrent. Et finit, et finit. Avec mes amis, ça, je n'ai pas de réponse. C'est Hachem qui décide. C'est Hachem. Et c'est ça, mes amis, ce que Yaakov, Abino, il dit à Esab. Esab, moi, je devais me marier avec Ahel, et toi, tu devais te marier avec Léa. On est deux frères, et Lavan, il a deux filles. Tout le monde chantait Rahel pour Yaakov, parce que Rahel, c'est la petite, Yaakov, c'est la petite, et Esab, c'est le grand, et Léa, c'est la grande, et les deux se marient. Pourquoi tu n'es pas venu nous la marier ? Tout le monde le chantait. Quand je suis parti pour me marier avec Ahel, toi, tu aurais dû aller pour te marier avec Léa. Et pourquoi tu n'es pas parti ? Pourquoi tu n'es pas parti ? Parce que, toi, parce que, et Esab, tu voulais une fille cool, une fille large. Tu savais, tu as eu déjà tes renseignements, que Léa, elle est trop religieuse. Donc, tu ne voulais pas d'elle. Alors, c'est maintenant ma faute, six mois, le bon Dieu a fait, que je la marie, et elle et sa soeur. Tu avais, tu avais une grande chance. Tu avais, si ton papa, il t'a dit qu'il allait te bénir, mais tu devais lui apporter du manger qu'à chair. Qu'est-ce que toi, tu es parti ? Tu lui apportais du manger pas qu'à chair. Alors, tu as perdu ta brahaha. Tu as perdu, tu as perdu la bénédiction. Donc, puis tu as perdu ta bénédiction, donc tu as perdu Léa aussi. Alors, tu vois, mon frère, voilà Léa, voilà Rahel, et voilà Bila, voilà Zilva, et voilà leur enfant que le bon Dieu m'a donné. Tout vient de la Kadoch Koukou. C'est la Chine qui décide. Mes amis, il y a plein de choses à apprendre de cette page. Et il y a plein, plein, plein de choses. Le plus important, c'est toujours savoir dire merci à Kadoch Koukou. Vous voulez toujours savoir dire c'est la Chine qui décide à qui donner, à qui ne pas donner, et c'est la Kadoch Koukou qui décide tout. Ce n'est pas nous qu'on décide. C'est la Chine qui décide. Et c'est la Chine qui va décider dans le mondial, qui va gagner, qui va avoir la Coupe du Monde. Bien sûr, autant qu'un Marocain, bien sûr, je voudrais bien que le Marocais, il a la Coupe du Monde, bien sûr. et chacun, les Argentins, ils vont dire, chacun, et les Français, ils vont dire, chacun, mais au fait, au fond, que vous priez, que vous ne priez pas, c'est la Chine qui décide. C'est la Chine qui sait qui va gagner. Ça ne dépend pas de la prière. C'est la Chine qui décide. Le bon Dieu décide qui va gagner. Parce que, entre vous et moi, une seule chose que je voudrais vous dire. Tout le monde s'en fout de la guerre mondiale. Tout le monde est intéressé au mondial, pas à la guerre mondiale. Vous imaginez, le monde entier sa tête aujourd'hui, c'est dans le mondial, le football, ce ballon-là, que les joueurs, ils essaient de marquer les buts avec ceux, pour avoir le trophée. Pour dire, voilà, c'est le champion tel et tel c'est le champion, tel et tel c'est le champion. Il y a pendant quatre ans, c'est le champion, c'est tel et tel, tel et tel, tel et tel, bien sûr. Chacun veut que son pays soit le champion, bien sûr. Et c'est la Chine qui sait qui est le plus important pour nous de savoir et de la même façon qu'on aime le football, comme ça, on doit aimer le bon Dieu. parce que beaucoup de fois, ça arrive que notre tête, elle n'est que dans le football et Dieu, on le met de côté. On voit des gens qui sont capables de se lever le matin, qui sont capables de faire des sacrifices pour ne pas rater un match. Et si son pays l'a perdu, il va chercher un autre pays qui va, comme par exemple cette semaine, il y a eu un, je ne peux pas dire quel pays, qui m'envoyait des textos priés pour mon pays pour qu'il gagne. Et bon, il est mettant out. Alors je lui dis mettant qu'il est out, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis ça, je choisis le Brésil. Je dis si le Brésil perd, je vais voir, je vais choisir le Maroc. Et c'est comme ça. Vous comprenez, tout de suite, il y a ceux que ça y est, ils vont abandonner, ça y est, leur pays l'a perdu, et c'est fini. Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. On apprend beaucoup, beaucoup de ce mondial. On voit comment le monde des milliards de personnes y sont derrière ce mondial. C'est quoi? c'est quoi la moralité? La moralité, c'est l'amour que le monde a pour le football et l'amour que le monde a pour voir un pays devenir les champions du monde. Mes amis, si on pense un peu, le football, le ballon, un jour, il va éclater. un jour, le football, le ballon, il va éclater. Ou bien, ils ne vont plus l'utiliser. Il n'y a que Hachem qui reste éternel. Et les mitzots des bonnes choses. Ça, c'est la moralité. Les sacrifices qu'on fait pour un match de football, si on pouvait le faire aussi pour le bon Dieu, pour la prière et pour faire le mitzah. Mes amis, mettons, on va pèleriner un grand sadique, c'est quelque chose de magnifique. C'est lui qui a écrit les Mishnayot. Voilà, c'est très beau. C'est à peu près 2000 ans. Il a enterré, lui, avec toute sa famille, ses enfants. Il y a une grotte que vous voyez sur la surface. Ça, c'est les enfants. Et la grotte derrière où vraiment vous voyez la tombe. Alors là, vous voyez que on dit là, vous voyez que la 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 ils ont les 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 chercheurs de les tombes des sadikim, ils ont découvert vraiment sa tombe, la tombe de Rabbi Yoda Anassi Alam Shalom celui qui a écrit le Mishnah Yodh Il faut savoir une chose que c'est ça c'est les enfants et les élèves de Rabbi Yoda Anassi Alam il faut savoir une chose que lorsque quelqu'un quitte ce monde on lit pour lui les Mishnah Yodh parce que Mishnah c'est les mêmes lettres que Neshama Lama c'est beau c'est des grottes de presque 2000 2300 ans vous êtes en train de voir c'est 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 beau voilà ça c'est un des des enfants de de Biodanassi Alam Shalom Alam Shalom il y a plein d'histoires sur la Biodanassi la Biodanassi il était à part qu'il était érudit dans la Torah il était ami avec son fils ami de Rabbi Merva Al-Annes il était jeune à cette époque et Rabbi Yodhan Al-Sah était extrêmement intelligent et une fois il a dit à ses élèves si je suis intelligent c'est pas parce que je l'ai mérité c'est à cause de la sainteté de Rabbi Merva Al-Annes parce toujours à la eshiva j'étais assis derrière Rabbi Merva Al-Annes rien qu'en voyant l'arrière de la tête de Rabbi Merva Al-Annes j'ai aspiré de sa sainteté et je suis ce que je suis or si si j'aurais été en face de lui j'aurais été dix fois plus que ce que je suis maintenant ça mes amis vous imaginez c'est Rabbi Yodhan qui a dit ça sur Rabbi Merva Al-Nes imaginez-vous qui était Rabbi Merva Al-Nes une fois il était en train d'étudier la Torah et un petit veau il rentre dans le bétamidrash et il se va à côté de ses pieds il voit le chahed qu'il arrive avec son couteau et Rabbi Al-Nes il dit au chahed qu'est-ce tu fais là il dit au moment que je devais l'égorger il s'est sauvé alors je viens pour le chercher et le veau il ne voulait pas bouger de sa place et Rabbi Al-Nes il dit au veau mon petit veau va va le bon Dieu t'a créé pour qu'on te mange et ça n'a pas fait plaisir au bon Dieu cette réponse de Rabbi Al-Nes c'est beau ce que vous êtes en train de voir et Rabbi il dit que Rabbi Al-Nes pendant des années il était malade il était malade il criait il avait des mal au ventre à tel point qu'Hachim il a fait que tellement qu'il criait la biodanasi des souffrances tellement qu'il avait mal au ventre qu'Hachim il a fait que chaque nuit il y avait beaucoup de bruit pour ne pas qu'on écoute pour ne pas que la biodanasi soit humiliée avec les souffrances qu'il avait avec son ventre et contre ce qu'il a guéri il nous s'agirait alors quand il y a un chat qui rentre dans la il y a ceux qui disent un chat il y a ceux qui disent que c'est une souris il est rentré dans la chambre il y avait le biodanasi il y avait la bonne la femme de ménage avec un bâton pour courir vers les chats ou la souris et le biodanasi il dit qu'est-ce que tu fais ? il dit ils sont rentrés à la cuisine et ils étaient en train de ils voulaient voler de la marmite alors le biodanasi il dit ben les pauvres s'ils voulaient voler de la marmite c'est qu'ils ont faim on leur a mangé et du ciel ils ont dit ah maintenant que tu as la peine pour les animaux alors tu vas guérir vous voyez que un biodanasi à la vache à l'homme c'était pas n'importe qui il a dit quelque chose de logique au départ mais il a dit aussi quelque chose de logique plus tard mais beaucoup des fois pour être sadique comme un biodanasi il ne fallait pas qu'il utilise un langage de cruauté de dire oh vous ben tu es né pour ça je ne sais pas si le mot il comprend le langage ou pas mais pour un homme comme un biodanasi qui était un gant sadique encore enfin c'est pas lui de parler d'une manière de cruauté ben tu es né pour ça non il fallait se taire ben mes amis demain soir c'est ça il est là c'est extraordinaire c'était pas prévu qu'on parle de lui ce soir Emine Al-Shamayim monsieur Michael Bessoussan il a découvert que ça il est là c'est demain soir mes amis n'oubliez pas d'animer les veilleuses demain soir à la mémoire d'un biodanasi que le bon Dieu vous protège que quelqu'un jouera vous dans la santé baruché et la ha amén que le rassou Sous-titrage ST' 501